Chers collègues, il est essentiel que nous ayons tous une pensée pour l'ensemble des victimes qui ont subi ce terrible drame, pensée pour toutes ces femmes, ces hommes qui ont perdu un proche et qui ont, comme cela a été dit précédemment, beaucoup de souffrance pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se projeter dans l'avenir et vivre autrement. Moi je souhaite par ailleurs remercier Madame la maire, Madame Burkley, parce qu'on sent bien que vous avez été une maire et une élue infatigables auprès des victimes et je pense que c'est le rôle des maires que d'accompagner quand une telle épreuve arrive et qu'enfin on arrive là à une situation où les choses, j'espère, vont se dénouer puisque la délibération acte la création d'un fonds d'accompagnement des victimes d'un montant de 20 millions d'euros et autorise la maire à signer un accord cadre en cours de négociation. Néanmoins, je suis désolée, je ne suis qu'une élue du 20e arrondissement et je ne comprends pas que tout cela prenne autant de temps. Je ne comprends pas et je souhaite aussi relayer ce que les associations de victimes dénoncent et nous interpellent à nous, élus, pour qu'on comprenne et qu'on puisse faire en sorte que ces méandres administratives ne se reposent plus si, par malheur, un nouveau drame équivalent devait avoir lieu. Que disent les associations de victimes ? Que cela fait presque trois ans qu'elles attendent l'indemnisation, un accompagnement et qu'entre-temps elles n'ont pas eu de soutien de la ville, de la ville de Paris dans son ensemble, qui a, pour elle, eu comme seule obsession de nier toute responsabilité de sa part dans ce drame et qu'il a manqué d'humanité pour les victimes. Et franchement, pour me souvenir du dernier débat que nous avons ici dans cette assemblée, j'ai été particulièrement quand même choquée que Madame la maire de Paris, Madame Hidalgo, au dernier conseil de Paris, puisse soit mentir, soit se tromper en séance sur des situations individuelles de victimes, notamment sur les questions de propositions de logements qui nous étaient dites publiquement et qui, manifestement, ne correspondaient pas à la réalité de ce que disaient les victimes premières concernées. Je ne comprends pas que les victimes n'aient toujours pas de visibilité précise sur le calendrier de signature de cet accord cadre, que ce soit par la presse qu'elles apprennent les éléments qui ne leur sont pas communiqués préalablement, qu'elles vivent un calvaire depuis trois ans où les difficultés à être reconnues comme victimes et se retrouvent, pour certaines, ne pas avoir accès à des logements adaptés à leur situation. Il s'agit, une fois de plus, des problèmes de logements avec accessibilité et puis aussi de logements où il n'y ait pas cette problématique de gaz parce qu'il faut comprendre que pour pouvoir passer le traumatisme, eh bien qu'on ne les remette pas dans une situation d'appartement où il y a du gaz. Alors c'est une bonne chose que la mer puisse débloquer enfin les fonds. Mais qu'en est-il de la signature ? Où en est-on concrètement ? Combien de temps va-t-il être nécessaire avant que les victimes puissent pouvoir bénéficier de ces indemnités ? Et je reprends les questions préalables. Est-ce que les indemnités seront données en totalité en une seule fois ou en plusieurs fois ? Et plus largement, il faut sortir du déni de la ville, de toute responsabilité dans l'accident. Et quelle que soit la vérité, il faut surtout se dire qu'on a un devoir d'augmenter les moyens dans la prévention. Il faut un audit du réseau de gaz, un plan de rénovation du réseau si nécessaire, cela s'impose. Il y a une commission de suivi du réseau du gaz. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus d'informations en Conseil de Paris sur ces travaux ? Car je vous rappelle, on avait eu à l'époque des articles où notamment les syndicalistes, la CGT des gaziers, étaient très critiques et disaient que le drame de la rue de Tréviste était... Enfin, ils n'avaient entre guillemets pas profité, mais à l'occasion du drame de la rue de Tréviste, ils avaient réaffirmé ce qu'ils clamaient depuis des années. C'est-à-dire que, notamment, il y avait des problèmes de fuite qui étaient connus depuis des années dans Paris, qu'elles étaient souvent réparées de manière provisoire, 7 ou 8 fois d'affilée. Que disait la CGT ? Que comme GRDF se facture à chaque intervention sur une fuite, eh bien la logique de GRDF, parfois, faisait que l'entreprise préférait multiplier des opérations de rafistolage plutôt que de rénover réellement certains tronçons du réseau. Et donc, pour le syndicat, la rentabilité prime sur la sécurité. Et que, finalement, depuis la privatisation du gaz parisien, l'entreprise, au niveau de ses obligations de rentabilité, préfère gonfler la part des actionnaires plutôt que d'assurer la sécurité. C'est grave, hein, comme constat. Et en 2017, il y a cette citation... Il va falloir aller vers votre conclusion. ... des trois fois supérieures à celles consacrées à la sécurité. Donc, la Ville est donneuse d'ordres, que pilote-t-elle, que contrôle-t-elle face à une entreprise privée qui ne recherche visiblement que du profit au lieu de se comporter comme un service public. Je vous remercie. Merci, madame Garigos. Merci. 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 Merci.